... J'invite les enfants et les adultes qui le souhaitent à ce jeune rano pour dire ensemble la prière de notre Père. Face à la crise des vocations dans la prêtrise en Suisse, l'Église fait de plus en plus souvent appel à des prêtres étrangers. Tu peux venir tenir la messe. C'est ainsi que Pascal Loucadie devient le curé de Vérosa et de Massonger en Valais. Suisse, Afrique, entre les deux continents, l'abbé va d'étonnement en étonnement. J'ai vu qu'on avait deux mondes, un monde où il y a plus de personnes à l'Église, un monde où il y en a moins. Ça m'a surpris. J'ai dit, bon, c'est pas possible. Est-ce que c'est comme ça tous les jours ? On pouvait se dire peut-être qu'ils ont des choses à faire ou quoi, mais ça signifie qu'il y a du travail quand même. La messe, ça dure en Afrique. On chante beaucoup, on prêche longtemps. S'il y a un événement heureux en Afrique, on le célèbre avec les chants, avec la danse. S'il y a un événement douloureux comme un deuil qui frappe une famille, on le célèbre avec la danse, avec les chants. La danse accompagne tout, pas parce que c'est superficiel, mais c'est très profond. C'est dans l'âme même de l'Afrique qu'on retrouve ces manifestations-là. Mais ce n'est pas du spectacle. Vous voulez qu'elle soit baptisée ? Oui, je ne vous entends pas. Marion, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. En Afrique, on prêche longtemps. Si vous avez prêché pendant 5-10 minutes, on dit que vous avez bâclé la messe. Mais ici, il faut regarder la montre. Installé à Massonger depuis 9 ans, il fait maintenant partie du paysage. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est tout italien ici ? Vous trois ? Il se rappelle pourtant la suspicion des débuts. Deux questions récurrentes qui viennent souvent, c'est « tu viens d'où ? » Et la deuxième, c'est « est-ce qu'il ne vient pas pour l'argent ? » Mais je leur disais que je venais du Congo, mais pas pour l'argent, mais pour travailler en tant que prêtre. Je venais juste pour donner ce que je peux, comment participer à la mission de l'Église. On a mis le cimetière à côté de l'Église, alors qu'en Afrique, le cimetière, il est loin. Pourquoi ? Mais il faut que ces gens-là restent quelque part, s'ils veulent agir, qu'ils agissent là, plutôt que de venir déranger les vivants. Mais quels gens ? Mais ceux qu'on a accompagnés. Ils ne viennent pas pour interférer dans les affaires de ceux qui sont encore en vie. Au final, Pascal Loucadie s'accommode fort bien de ce voisinage. Pierre-Yves Maillard, fraîchement nommé vicaire général dans le diocèse de Sion, sera désormais responsable avec son évêque de la planification des prêtres. Actuellement, la majorité des demandes qui nous parviennent viennent soit d'Afrique, soit de Pologne, et qui est un pays d'Europe où il y a encore beaucoup de vocations. Les critères qui président l'accueil de tels prêtres dans telles communautés sont bien sûr étudiés avec soin. La plupart des cas, il s'agit d'un contact personnel entre l'évêque du diocèse suisse et l'évêque du diocèse africain concerné, respectivement. Ça ne se fait pas simplement sur la base d'un dossier écrit. L'abbé Casadi emménage à Vevey. Après un passage par les campagnes du Jura, de Mora et de Fribourg, une expérience citadine l'attire. Voilà, j'arrive chez moi avec le dernier carton. Chaque déménagement est un nouveau défi. Il va falloir se faire accepter par des fidèles qui ne le connaissent pas et surmonter les clichés à l'égard des Africains. On souligne en Suisse les différences entre les cantons et même entre les villages. Mais ce qui m'étonne, c'est que des fois, les Africains, on les met dans un panier, là, tout un continent qui a une cinquantaine de pays. Ça, ça me fait rigoler aussi. Léger stress chez l'abbé Bruno Casadi. Car aujourd'hui, il va être présenté aux résidents d'un EMS. Comment vont-ils l'accueillir ? Bonjour. Madame Lecouillière. Bonjour, madame. Je vous présente monsieur l'abbé Casadi. Enchantée. Enchantée, madame. Bienvenue. Au Congo, c'est des messes pleines de vitalité où toutes les générations se rencontrent. Et donc, ici, on a une seule génération un peu plus avancée. Bonjour, madame. Merci de votre accueil. Mais c'est leur milieu. S'ils sont là, je ne peux pas m'attendre à ce qu'il y ait des jeunes et des enfants dans ce lieu. Italiano. Italiano, vero. Oui, oui. Alors moi, je trouve que le prêtre africain est très respectueux de notre façon de vivre, surtout une façon de ne pas les infantiliser. C'est vraiment une relation très naturelle, vraiment d'adulte à adulte, contrairement à certaines personnes qui, parfois, les traitent un petit peu comme des enfants sur le tard. Mais parce que j'ai d'autres CD. C'est où, c'est là ? C'est là, oui. D'accord. Oui, ça se voit maintenant, c'est bon. Ça va aller. Oui, ça va aller. Pas de chance. Pour sa première, la technique lui fait faux bon. Nous allons commencer. Je vous mets un chant. Jubilez tous les peuples pour entrer dans cette célébration. Là, vraiment, c'est une chance. Un prêtre africain ici, c'est des gens qui sont très spontanés, qui ont une approche de la personne âgée très agréable, qui n'ont pas peur de voir peut-être la mort en face dans un EMS. Dieu nous adresse toujours sa parole. Ils ont aussi beaucoup de sincérité, beaucoup d'humour. Cet évangile nous parle de l'inattendu de Dieu que nous avons toujours la difficulté d'intégrer dans notre vie. Surtout ici, où c'est les agendas qui priment. Tout est programmé, on veut, voilà. Quand est-ce que vous venez ? Il ne m'a pas téléphoné, etc. En République démocratique du Congo, il n'existe pas encore des hommes, des personnes âgées. Les personnes âgées vivent et continuent à vivre à domicile. On vit avec jusqu'au bout. La vie relationnelle, elle est riche, mais elle peut connaître des limites. C'est quand même une réalité autre. C'est aussi un lieu de vie ici. Merci pour votre présence. La messe est finie. Allons tous dans la paix et dans la joie du Christ. La messe est bien passée. Je les ai sentis heureuses, contentes d'avoir une messe, de prier, d'accueillir le prêtre pour la première fois. Et madame ? Oui, voilà. Le père Loukadi fait désormais partie de la grande famille des prêtres de Saint-Maurice. Pour vous, c'est quoi précisément ce qu'amène le père Loukadi ici ? La couleur. Je fais partie des prêtres qui se sont bien intégrés à la situation valaisanne, à la situation ici. Dis quoi ? Ce qui n'est pas évident pour tous les prêtres étrangers qui viennent vivre ici. Surtout que dans sa paroisse, il a deux communes. Attention. Vérot, c'est m'a changé. C'est deux entités différentes. Ils manœuvrent, ils manœuvrent. L'hôpital psychiatrique. Je trouve, Pascal, tu t'en tiens bonnement bien. Encore l'hôpital psychiatrique. Chapeau, par an. Encore l'hôpital psychiatrique. Oh oui, encore l'hôpital psychiatrique. Oui, c'est vrai, parce que des fois, ils me demandent pour aller le remplacer le dimanche. L'hôpital psychiatrique de Malévaux, au-dessus de Montaigne, est un lieu ouvert. Les patients sont libres d'aller au bon leur semble, y compris à la messe. Mais l'eau est bénie. Bénis-moi. Mais l'eau est bénie. Vas-y, tu te as, tu te as dit. Mais vous restez pour la messe, non ? Hein ? Restez pour la messe ? Oui. Si vous êtes sortis de chez vous comme ça, vous pouvez aussi rester là. Bonjour. Ici, les résidents de l'hôpital et les paroissiens de la région partagent les bancs de la chapelle. Je pourrais comparer la situation de Malévaux à celle d'une célébration où j'ai plus d'enfants. Pas parce qu'ils sont malades, non. Mais parce qu'ils sont naturels. Oui ? Entrez. Où vous voulez. Ici, ça va bien. Ça va bien là ? Oui. D'accord. C'est comme vous voyez. Moi, je dis, vous prenez place où vous voulez. Parce qu'il y a tellement de places. Donc, vous savez qui était l'empereur César ? L'empereur César. Mais il était d'où ? De Rome. De Rome. Parce que vous me posez tellement de questions à moi aussi. D'où venez-vous ? Je vous dis tout le temps que je viens du Congo et vous me posez toujours des questions. Qui fait la politique ? C'est les hommes. N'est-ce pas ? C'est les hommes qui font la politique. Et qui fait la religion ? C'est les hommes. Les femmes. On n'arrive pas ? Il est neuf. J'ai éteint. D'accord. On ne paie que des impôts de toute façon. On ne paie que des impôts ? Oui. Mais vous voyez, quand on paie des impôts, il y a quand même la vie qui est améliorée. Vous voyez ? Donc, il faut payer l'impôt. Sinon, l'État ne pourra rien faire. Si vous n'arrêtez pas, on peut faire deux heures comme en Afrique. et ils sont très, très intéressés par ce temps de parole. C'est ce qu'il veut parler. Je pense qu'il va vous rappeler. C'est nous, aux entreprises. À qui ? Aux entreprises. Aux entreprises. Aux entreprises. Il faut faire payer aux entreprises. Et les autres, non ? Les particuliers, pas. Ah, d'accord. Ça, c'est votre point de vue. Vous avez raison de dire, en particulier, ils n'ont pas assez. C'est les entreprises qui gagnent plus. C'est ce que vous voulez dire ? Oui. Ah, d'accord. Donc, Jésus ne conteste pas le pouvoir de l'empereur. Ça signifie qu'il veut ouvrir un espace positif aux politiques. Non, c'est lui de ceux qui commandent. C'est lui de ceux qui commandent ? Non, pas martinier. Pas martinier. Moi, j'ai martinier, c'est les radicaux. Les radicaux. Ah, les radicaux. Vous m'apprenez beaucoup de choses. Ça, c'est l'horreur des bus. Vous voulez quoi ? Je suis défié de voir que les autorités de ce pays se donnent cette peine d'organiser un service comme celui-là. Oh, moi, je n'ai pas de problème. Alors qu'en Afrique, dans nos villages, ces gens sont laissés à leur tristesseur. Il y a des familles qui souffrent pour pouvoir les entretenir, les encadrer. Même les hôpitaux qui sont là, il n'y a plus que des murs. Des murs non entretenus. Attention, ça va tomber. Vous allez déverser ça. C'est quoi ça, comme musique ? C'est le Verdi. Hein ? Le recueilème de Verdi. Ah, bon ? Sanctus. Qu'est-ce que vous avez eu ça ? Sur Internet ? Sur YouTube. Ah, YouTube, oui. Mais on va balancer les choses de la main sur YouTube et puis ils vont venir, ils vont suivre, hein ? Oui. Ils vont écouter, hein ? C'est-à-dire qu'une église de se mettre plus à jour. Oui. C'est-à-dire que ça. C'est-à-dire qu'une église de se mettre plus à jour. C'est-à-dire qu'une dommage. Santé, messieurs-dames. Santé. Et merci, hein ? Santé. Excusez-moi, je veux vous demander d'applaudir très fort Gisèle. Bravo, Gisèle. Elle nous fait des merveilles. L'abbé Laurent Damby vient d'être nommé curé de Montana. Il aime la beauté d'une région qu'il habite depuis cinq ans. Mais il se souvient encore de l'ordre de marche de son évêque. Quitter la République démocratique du Congo pour l'Europe. Oh là 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 là. C'était très, très, très douloureux. Ça, je dois l'avouer du plus profond de mon cœur. Et moi-même, il a fallu que je fasse un deuil d'être parti de l'Afrique où j'avais énormément de grands projets que j'avais mis en chantier, j'avais mis en route. Et la demande de l'évêque a été, j'avoue, une grande déchirure. J'ai quitté l'Afrique avec un cœur fendu. Après la Belgique, ce sera le Valais. Cinq paroisses où pour la première fois, un prêtre noir vient remplacer un prêtre de la région, très apprécié des paroissiens. pas facile d'y faire sa place. Frères et sœurs, nous sommes tous des étrangers sur cette terre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'auteur du livre de l'Exode qui nous l'a dit. Vous étiez vous-même des immigrés à l'Égypte. Les séparations sont douloureuses. Le prêtre qui était là pendant neuf ans, qui a fait un travail magnifique, qui était très apprécié. C'est normal que cette séparation est douloureuse pour eux. Je comprends qu'ils ont besoin de faire le deuil. Et moi, j'arrive, du coup, je suis un Africain, un noir, et puis voilà. Mais moi, je ne me vois pas d'abord noire, je me vois prêtre. Bon dimanche. Ça va, il va bien? Ça va bien. Ça va bien? D'accord. Toutefois, tu veux dire ça. Oui, d'accord. Merci. Toi, je dois te voir. D'accord, alors j'attends. Tu attends un peu. Tu fais le chauffeur? Je fais le genre, oui. Tu le bloques un peu, comme ça, je te vois. On avait des choix, nous, en avant. On était vraiment, on se sentait vraiment amis, copains, à la limite. Il y a peut-être un côté hiérarchique aussi qu'on sent plus. Nous, avec nos prêtoires lesans, on a peut-être plus d'intimité, on est peut-être plus proche d'eux. En fait, il n'y a pas de provenance pour exprimer sa foi. Il fait passer le message, c'est ce qu'il apporte. Et puis il est là, il est là, enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça. Non, mais je disais qu'il est là parce qu'on a bientôt plus de curé, donc tant mieux si on a quelqu'un qui est là pour nous, en fait. Ma mère, elle trouve qu'on comprend bien ce qu'il dit, donc ça va, qu'il n'a pas trop l'action fort qu'on pourrait penser et puis que moi, j'aime bien, en tout cas. Quand on parle de l'Afrique, on voit cette gaieté, ce côté mouvement, puis en fait, on aimerait bien mettre ça aussi en place chez nous, ce qu'il n'y a pas pour l'instant. C'est très profond, c'est très posé, c'est peut-être pas exactement ce qu'on s'attendait. Puis en fait, il nous ressemble beaucoup, au bout du compte. de toute façon, on a conscience que c'est pas facile, ni pour vous, ni pour nous. Tout à fait. Je suis tout à fait confiante. Je commence à avoir un peu froid, là. Mais le cœur, il est chaud. Merci beaucoup. J'apprécie quand il y a les messes, comme ça qu'il n'y a pas la chorale, que vous faites des chants simples, qu'on sait chanter. Parce que si vous faites des chants, c'est pénible. La messe, c'est pas un concert. Non, mais des chants qu'on peut chanter, que toute la population suit. Parce qu'il y a des chants qu'on ne connaît personne. C'est juste. C'est dur pour tout le monde, je trouve. C'est juste. Je suis en même temps chanteur, en même temps célèbre. Mais ça va très bien. Ça va très bien. Merci, Marivouane. Merci. Benoît Rupen, membre du conseil pastoral de Molins, tient peut-être la clé d'une éventuelle réticence de certains paroissiens. On pense qu'il arrive un prêtre africain chez nous, c'est un petit africain. La seule chose qui marque le plus chez lui, c'est sa toute grande culture et son éducation, son sens humain, très proche des gens, même s'il a l'air éloigné de nous. Les premières réticences vont gentiment tomber et ce qui faciliterait le plus, c'est de temps en temps de passer au bistrot du village, d'aller dire bonjour parce que les gens sont là, les paroissiens sont aussi là, ils ne sont pas seulement à l'église. Il a peut-être juste l'appréhension et ce que vous avez appris depuis enfant n'est pas forcément facile à casser. Si on ne vous a jamais appris d'aller au bistrot, c'est peut-être aussi difficile d'y aller. Il y a pourtant un point sur lequel le prêtre africain et les valaisans se retrouvent, la tradition. Je suis bien content d'être dans ces paroisses où je vois par exemple pour des sépultures, il y a presque tous les villages qui viennent à l'église pour une sépulture. Et bravo à ces valaisans, moi je les apprécie beaucoup pour cela. Je crois qu'ils ont tout intérêt à garder ces traditions qui font leur fierté. Un sens de la tradition d'autant plus prononcé que l'abbé a bénéficié d'une formation rigoriste assortie de trois ans de philosophie. C'est le bagage qu'offre à sécurer la République démocratique du Congo. Mais débarqué dans des pays les plus pauvres du monde, dans une station huppée des Alpes, le sceau semble vertigineux même pour un prêtre. À moins qu'à ce sujet aussi, les clichés et la vie dure. Quand j'étais ordonné prêtre, je ne connaissais pas grand mental de toutes les façons. Je me dis d'abord riche ou pas riche, ce sont d'abord des paroissiens qui ont aussi leur souffrance, qui ont aussi leur misère. il y a aussi de grandes richesses en Afrique. On vit en communauté, on est solidaires. Ce n'est pas le côté un peu individualisme aussi européen qui se vit ici. Deux fois, je le vois même deux fois dans un bus, dans un train. Chacun lit son bouquin, on ne se parle pas. Donc l'Afrique, ce n'est pas comme ça. Il y a un côté aussi très joyeux qui est une grande richesse. Je ne dis pas qu'ici, il n'y a pas de joie, mais ça dépend aussi des cultures et puis des contextes. Alors certaines personnes vont très bien l'accepter, d'autres pas du tout. Je crois qu'il faut un regard un petit peu différent, surtout dans une station comme Grand Montana. Imaginez-vous bien qu'on a été très contents d'accueillir d'abord les Anglais, après les Italiens, après tout le tourisme. On a accepté que les gens de l'extérieur viennent chez nous dépenser leur argent. acceptons aujourd'hui aussi les gens qui viennent nous apporter autre chose que de l'argent, mais peut-être un petit peu de spiritualité. La relève s'annonce, mais trop timide. Pierre-Yves Maillard le sait, elle ne sera pas suffisante. Je souhaite bien sûr qu'il y ait davantage de jeunes Suisses, de jeunes Valaisans qui se forment au sacerdoce. Mais indépendamment de cela, je souhaite aussi que nous nous montrions capables d'accueillir des prêtres qui viennent d'ailleurs parce que c'est un enrichissement. Ce serait quand même dommage qu'en Église, on élève des murs là où le Christ est venu les abattre. Les chiffres sont implacables. Nous manquerons toujours plus de prêtres. Les portes des chapelles helvétiques sont donc ouvertes aux jeunes prêtres venus d'Afrique qui voudront porter chez nous la bonne parole. à l'Église. Voilà, il me reste à vous souhaiter encore, au nom de toute l'équipe de temps présent, une douce nuit et un excellent réveillon, puisque je vous retrouverai jeudi prochain, le 1er janvier. Très belle semaine et à bientôt. Il est britannique, il a 77 ans et il n'est pas prêt d'oublier son baptême de l'air. John survole la campagne anglaise dans le petit avion d'un ami pilote. Lorsque soudain se dernier a une crise cardiaque, John n'a jamais piloté de sa vie, il est incapable de lire les instruments de navigation. C'est avec le manche à balai et la manette des gaz, et grâce aux consignes de deux instructeurs de vol qu'il va réussir à s'en sortir, histoire d'un atterrissage miraculeux. Sous-titrage Société Radio-Canada